L'anglais U10, la leçon 3, donc le premier exercice c'est donc de revoir le vocabulaire. Flour, sugar, butter, chocolate. Milk, vanilla, jam, et donc vous savez que d'habitude on passe chacun notre tour pour mettre les mots au bon endroit. Donc moi là je vais le faire, flour, donc c'est la farine, butter pour le beurre, sugar pour le sucre, chocolate pour le chocolat. Vanilla pour la vanille, jam pour la confiture, et milk pour le lait. Tous les ingrédients, pour faire un gâteau si vous avez besoin. Donc là même chose que d'habitude, on passe chacun notre tour au tableau normalement. Donc là je vais le faire, apple, biscuits, cake, chocolate, jam, banana, egg, jam, jam, cake, vanilla, egg, cherry, biscuits, biscuits, apple, cherry, Flour, sugar, flour, flour, milk, chocolate, vanilla, chocolate, milk, sugar, sugar, et pour finir, vanilla. Donc voilà, bien sûr on peut le refaire autant de fois que l'on veut. Ensuite c'est la musique. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Je peux y aller dimanche matin. Est-ce que tu as besoin d'autre chose ? Oui, j'ai besoin d'œufs, de pommes, de bananes. Et tu as besoin de combien d'œufs ? Deux. Donc, beurre, œufs et pommes. Et des bananes jaunes. Peux-tu aller au magasin, s'il te plaît, pour acheter du sucre pour faire les gâteaux ? Je peux y aller dimanche matin, je peux y aller dimanche matin. Est-ce que tu as besoin d'autre chose ? Oui, j'ai besoin de lait, de vanille, de chocolat. Tu as besoin de combien de chocolat ? Donc, combien tu en as besoin ? Et après, sucre, lait, vanille et chocolat noir. Voilà pour la traduction. Donc après, il faut ranger dans l'ordre de l'apparition de la chanson. Donc voilà l'ordre de la chanson. D'abord, on entend butter, cake, eggs, apple, banana, sugar, milk, vanille et de chocolat. On va falloir ranger la chanson. On compte donc de 1 à 100, suivant l'ordre dans la rangée. Donc, je vais le faire comme la dernière fois avec Mayanna, on va voir si elle va plus loin que la dernière fois. Non, c'est... je ne sais pas. 30 et après, on recommence. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Après, on fait pareil pour 40, 50, 60, 70, 80 et 90. Et on finit par 100 qui veut dire 100. Ensuite, on fait les phrases. Donc, 2 questions et 1 réponse. Donc, vous devez arriver. How much sugar is there? How many apples are there? Et there are five eggs. Là, on remarque qu'avec how much, on va utiliser is there? Et avec how many are there? Celle-ci, on la connaissait. How many apples are there? There are five eggs. Et ça, on pouvait le faire avec ce qui restait. Du coup, on peut faire how much sugar is there? Ce qui revient à peu près à la même chose. Sauf que many, c'est quand on peut les compter. Donc, les pommes, apple, je peux les compter. Alors que much sugar, je ne peux pas compter. On ne va pas compter les grains de sucre. On va dire que c'est du sucre. Et donc, quand c'est des incontables comme ça, on utilise le mot much. Et du coup, c'est au singulier le is, alors que là, c'était how many, c'est toujours au pluriel la question. Alors qu'il y a how much, on va mettre is. Donc, pour la leçon 3, flour, sugar, vanilla, butter, chocolate, jam et milk. Ça, c'est dans la leçon. On a vu 60, 70, 80, 90 et 100. Alors qu'on est arrivé à 50 jusqu'alors. Ensuite, how many apples are there? There are two apples. Ça, c'est les dénombrables. Donc, c'est ce qu'on vient de voir. Et how much sugar is there? There are 100 grams of sugar. C'est donc indénombrable. Donc, voilà. Donc, on a besoin, effectivement, de savoir dire combien, si on fait une recette, combien il faut que j'achète de pommes, mais aussi combien il faut que j'achète de sucre. Et du sucre, c'est indénombrable. Donc, parce qu'on ne va pas acheter des grains de sucre, on met bien un poids de sucre. Donc, quand c'est en poids, on va utiliser how much. Du coup, dans la question, c'est is. Mais là, vous voyez, comme il y en a plusieurs, on va quand même mettre c'est a dans la réponse. Voilà pour la leçon 3 de l'unité 10. Ici, c'est connect the word growing. Donc, ça a l'habitude, on relit. Pour l'exercice d'après, c'est listen the song on put in order. Donc là, pareil, on écoute le or, réécoute la musique. Et on va les mettre dans l'ordre. Vous mettez juste les numéros dans l'ordre. Ensuite, il faut refaire les deux phrases qu'on a fait dans la leçon. Les trois phrases, pardon, les deux questions et la phrase réponse. Voilà pour les exercices de la leçon 3. Pour l'exercice 1, je vais donc relier les mots aux images. Donc, flour, c'est la farine. Sugar, c'est le sucre. Chocolate, c'est le chocolat. Vanilla, c'est la vanille. J'aime, c'est la confiture. Butter, c'est le beurre. Et milk, c'est le lait. Ensuite, il fallait me remettre dans l'ordre les images, dans l'ordre de la chanson. Donc, c'est d'abord butter, le 8, cake, le 9, egg, le 2, le 7, c'est apple, le 6, banana, le 3, sugar, le 4, milk, le 1, vanilla, et le 5 pour chocolate. Ensuite, il fallait réécrire les phrases. Donc, how much sugar is there, how many apple are there, et there are 5 eggs. Voilà pour les exercices, merci.